Le lundi, deux jours après l'élection de les Qingteux, les États-Unis ont envoyé une délégation informelle à Taïwan. Lors d'une rencontre à Taipei, le président élu a exprimé sa gratitude envers Washington pour son soutien solide à la démocratie taïwanaise. Dans un contexte de pression croissante de la Chine, le président élu de Taïwan les Qingteux a remercié, lundi 15 janvier, les États-Unis pour leur soutien fort à la démocratie taïwanaise, lors d'une rencontre avec une délégation américaine informelle à Taipei. Je suis reconnaissant envers les États-Unis pour leur soutien fort à la démocratie taïwanaise, qui témoigne du partenariat étroit et solide entre Taïwan et les États-Unis, a déclaré les Qingteux, deux jours après son élection. Et même si la Chine continue de harceler Taïwan par des activités militaires ou autres, Taïwan fait face à la situation avec calme et sérénité et travaille avec des partenaires de même sensibilité, y compris les États-Unis, pour maintenir le statu quo de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Un peu plus tôt, la délégation avait rencontré la présidente sortante Tsai Ing-wen, issue comme les Qingteux du Parti démocrate progressiste, DPP, qui a salué une visite très significative qui démontre pleinement le soutien des États-Unis à la démocratie taïwanaise. Composée de l'ancien conseiller à la Sécurité nationale Stephen Hadley, de l'ex-secrétaire d'État adjoint James Steinberg et de la présidente de l'Institut américain à Taïwan Laura Rosenberger, « La commission doit quitter Taïwan mardi. Nous sommes ici pour vous adresser, ainsi qu'au peuple taïwanais, nos félicitations pour les élections présidentielles et législatives qui se sont tenues le 13 janvier », a déclaré Stephen Hadley, saluant la démocratie taïwanaise comme « un exemple pour le monde entier ». Ce n'est pas la première fois que Washington envoie une délégation informelle à Taïwan après un scrutin, en 2016, l'ancien secrétaire d'État adjoint Bill Burns était venu deux jours après l'élection de Tsai Ing-wen à la présidence de l'île. Le statut de Taïwan, source de tensions entre Pékin et Washington. Cette visite survient à l'issue d'une campagne électorale marquée par les pressions croissantes, diplomatiques comme militaires, de la Chine, qui considère Taïwan comme l'une de ses provinces, à réunifier par la force si nécessaire. Les Qing Teux, vice-présidents sortants, considèrent que l'île est indépendante de facto et a promis de la protéger des menaces et intimidations de Pékin. Le statut de Taïwan est sans doute le sujet le plus explosif dans les relations entre la Chine et les États-Unis. Si Washington reconnaît Pékin au détriment de Taipei depuis 1979, le Congrès américain impose parallèlement de fournir des armes à Taïwan, dans le but affiché de dissuader la Chine de toute volonté expansionniste.